Le deuxième épisode de Top Chef Ce mercredi 8 mars, les téléspectateurs ont donc pu assister à l'entrée dans les cuisines de l'émission de la moitié du casting, Danny et Hugo de la brigade de Philippette Chobest, César et Mathieu de l'équipe de Glen Vielle et Jean et Jacques de la team de Paul Perret. Tout ce beau monde avait pour mission, au cours de la première épreuve, de réaliser un plat trompe-l'œil sucré ou salé. La qualité gustative des assiettes a été jugée par la pâtissière Nina Métaillé tandis que le côté visuel des réalisations a été validé, ou pas, par la comédienne Michelle Bernier. Dans l'épisode 2 de Top Chef 2023, Jean confond le sel et le sucre. Ce défi imposé aux cuisiniers ne cesse pas d'érouler sans accroc, notamment pour Jean. Le jeune homme de 26 ans, fan de golf, de cueillettes aux champignons et de pantoufles, est parti sur une tasse à café en trompe-l'œil. Il souhaitait faire une pâte sablée au café, formée dans un gobelet, ainsi qu'une pâte à sucre pour l'aspect ivoire. Une idée validée par le chef Paul Perret met dans l'effet, au moment d'étaler sa pâte sablée, le concurrent a oublié l'ingrédient principal, le café. Ma grand-mère me foutrait une balayette directe, plaisante-t-il. Quelques secondes plus tard, la catastrophe s'amplifie au moment de goûter sa préparation. Putain. Pfff. J'ai confondu le sel et le sucre, si est-il vraiment la boulette du débutant terrible. Je ne peux pas me permettre de faire des boulettes pareilles, se plaint-il. Top Chef 2023, si est-il le casse du siècle, se réjouit Jean après sa victoire alors qu'il reste 1h30 d'épreuve, si est-il comme si Jean n'avait encore pas commencé. Pourtant, il réussit à rendre sa tasse à café à la fin du chronomètre. A cause d'un visuel qui manque un peu de finesse, il ne parvient pas à tromper Michel Bernier qui devine qu'il ne s'agit pas d'un vrai objet. La dégustation de Nina Métaillé, elle, se déroule bien mieux. Ça coule, j'aime bien cette texture, si est-il très onctueux, s'extasie-t-elle. Au moment de rendre son verdict, la chef annonce que Jean remporte l'épreuve. En coulisses, les cris de joie fuse et Paul Perret se met à faire l'avion, son signe de victoire. Si est-il le hold-up de toute l'histoire de Top Chef. Les jurés vont s'en rappeler, si est-il le casse du siècle, se réjouit Jean. Grâce à sa tasse, plus bonne que belle, le candidat se qualifie pour la suite du concours. À lire aussi Top Chef, Malorie Gapsi et quatre autres anciens candidats obtiennent leur première étoile guide Michelin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada